Nous allons reprendre le cours de cette FROGANS Technologie Conférence numéro 6. Merci là encore de votre patience. La session que nous commençons maintenant a trait à un élément technique de la technologie FROGANS et aussi à un besoin pratique très clairement identifié. Je vais commencer par celui-ci. Jean-Emmanuel l'a dit tout à l'heure lors de l'introduction, l'équipe de l'OP3FT est allée visiter ou parler à des événements, visiter des écoles, des universités et rencontrer beaucoup de designers. Ces designers nous ont dit qu'ils sont intéressés à utiliser la technologie FROGANS et ils nous ont fait comprendre que le fait de ne pouvoir écrire des sites en écrivant du code XML était quand même une limitation. Évidemment, on le savait déjà. C'est pour ça qu'aujourd'hui même, on va livrer un élément technique de la technologie FROGANS qui s'appelle la librairie, la bibliothèque logicielle en bon français, FSDL. Alors, FSDL, vous le savez bien, c'est le langage de description des sites FROGANS. Mais cette bibliothèque logicielle est un élément logiciel qui s'installe sur les ordinateurs, sur des serveurs et qui permet d'utiliser, de faire le rendu des éléments FSDL comme le ferait FROGANS PLAYER. D'ailleurs, elle est utilisée déjà par FROGANS PLAYER, ça ne se voit pas parce que c'est packagé, mais elle est déjà utilisée dans FROGANS PLAYER. Alors, on a fait le choix technologique non seulement de la séparer de FROGANS PLAYER, de lui donner son identité propre et de la distribuer gratuitement pour justement que non seulement d'autres éditeurs de logiciels puissent l'utiliser, c'est-à-dire puissent incorporer cette bibliothèque logicielle dans leur propre système d'information et en particulier les outils auteurs. C'est-à-dire que les outils auteurs, vous savez ce que c'est, ce sont des interfaces très simples à utiliser et bien souvent graphiques qui permettent de transformer des éléments graphiques en du code, du code en l'occurrence, du code FSDL. Alors, Alexis va nous présenter cette bibliothèque logicielle et on va voir un aspect pratique, c'est-à-dire comment l'utiliser justement dans le cas précis des outils auteurs, c'est-à-dire que si je suis par exemple un éditeur logiciel et je veux créer un outil auteur installable sur un ordinateur, comment en fais-je, si je suis aussi un éditeur logiciel qui veut par exemple créer une interface hébergée au sein d'un site web pour créer des outils auteurs sur le web, je vais pouvoir utiliser la même bibliothèque logicielle un petit peu différemment qu'on m'envole. Alors je laisse la parole à Alexis pour nous expliquer dans quel environnement il va pouvoir le faire. Oui, merci. Donc nous allons effectivement regarder un peu comment utiliser cette bibliothèque logicielle, ce morceau de FROGANS Player qui est à l'intérieur de FROGANS Player et qui sert donc à dessiner, rendre les sites FROGANS en mémoire. Et donc pour ce faire, en fait, la voie d'accès, évidemment c'est FROGANS.org, le site officiel de la technologie FROGANS. Et si vous allez sur cette page d'accueil où je suis actuellement, eh bien vous avez donc une section sur le FSDL. Alors dans cette section sur le FSDL que j'ouvre actuellement, nous avons donc toujours la spécification FSDL qui est en cours, en version préliminaire téléchargeable et qui est toujours en cours de discussion encore sur certains points, notamment les contraintes de rendu pour garantir aux utilisateurs finaux une bonne maniabilité du site FROGANS sur leur écran. Et donc vous pouvez toujours avoir, nous avons mis à jour, par exemple ici, le dernier draft qui est présenté sur ce site. Alors je vous rappelle qu'une spécification technique, ça ressemble à, tiens je crois qu'il y a une régression dans la mise en ligne, donc on va corriger ça, mais ça ressemble à un document de cette nature-là, donc c'est un document texte qui ressemble à des RFC, donc des Request for Command de l'IETF, de l'organisation IETF. Nous réalisons nos spécifications comme ça. Alors ensuite, et donc vous avez aussi pour ceux qui développent aujourd'hui, un récap qui redonne, je vous le rappelle, je l'avais déjà montré, on l'a déjà utilisé plusieurs fois, qui redonne en fait la liste des éléments FSDL à disposition des développeurs et leur usage simplifié. Par exemple, je veux mettre un filtre sur une image, et bien voilà tous les filtres que je peux utiliser, tous les filtres graphiques que je peux utiliser pour améliorer ou transformer une image, par exemple dans le cadre d'un bouton, d'un rollover sur mon slide, avec des niveaux, des tolérances, etc. Bon, je ne reviens pas sur le FSDL, ce n'est pas l'objet justement. Le but est de prendre un peu de distance, de permettre à des développeurs de faire des outils pour que d'autres, des graphistes notamment, puissent réaliser des sites foregrounds plus rapidement qu'en les tapant à la main. Alors, vous voyez qu'ici, la séquence suivante, c'est nouveau, c'est l'implémentation de référence du FSDL. C'est une des missions de l'OP3-AFT, de fournir à tous, gratuitement, les implémentations de référence logicielles, donc les bibliothèques logicielles qui implémentent le FSDL et toutes les autres spécifications de l'OP3-AFT sont dans le même régime. Alors voilà, vous voyez, c'est la première liste publique de cette bibliothèque. Donc je clique et je me retrouve sur une page de téléchargement de cette bibliothèque. Donc ça ressemble un peu au site get.frogance, où vous pouvez avoir Frogance Player. C'est normal, d'ailleurs, vous voyez que c'est le même numéro puisqu'elles se synchronisent, elles sont diffusées en même temps. C'est-à-dire que quand vous avez la bibliothèque FSDL 5.0.5.1, bien en fait, ça correspond au Frogance Player 0.5.1. Donc vous avez exactement la même bibliothèque dans les deux. Alors, cette bibliothèque, le but, c'est effectivement de permettre, elle va avoir une mission toute simple, c'est de faire gagner, pour ceux qui vont l'utiliser, ça va leur permettre de gagner des années de travail à dessiner les sites Frogance en mémoire. Alors, en fait, le dessin d'un site Frogance, c'est quelque chose d'assez compliqué. Ce sont des layers, c'est beaucoup de calculs graphiques, c'est beaucoup de processus, puisqu'il y a énormément d'options dans le langage FSDL. Et donc, pour arriver à dessiner au pixel près tous les niveaux de transparence, les transformations diverses et variées, c'est très difficile, ça prend du temps. Ça nous a pris beaucoup de temps, nous, déjà, de faire notre bibliothèque, ensuite de la rendre rapide, etc. Efficace, multiplateforme, c'est-à-dire dessinant exactement de la même manière sur tous les terminaux. Et ça prend du temps, et donc, c'est beaucoup de temps que nous, on a passé au P3FT et qu'il est inutile, probablement, que la communauté des développeurs repasse. Donc, finalement, ce que permet cette bibliothèque, ça va être d'analyser, de parser et de valider des documents FSDL. Bon, jusque-là, ça va. Et surtout, de les dessiner sous la forme de slide Frogance. Voilà. Et en même temps, la bibliothèque logicielle va permettre d'accéder aux différentes ressources du slide et aux différents layers du slide aussi. Donc, en fait, ça va nous permettre d'injecter un document FSDL avec les images associées, les fichiers auxiliaires, et de récupérer des dessins en mémoire du slide Frogance. Donc, c'est pour des développeurs. Alors, ce n'est pas pour des développeurs de sites, c'est plutôt pour des développeurs de logiciels. Alors, on va se dire, très bien, mais quel type de logiciel on peut faire ? Alors, on va pouvoir faire tous les types de logiciels. On va pouvoir faire... Il y a trois grandes catégories de logiciels. Il y a les logiciels, les applications desktop, c'est-à-dire celles qui sont utilisées dans un environnement de PC avec des fenêtres, et puis un peu, on va dessiner comme d'un logiciel de dessin graphique où on ajoute des éléments, on les modifie, etc., ou de présentation. Et puis, vous avez une deuxième catégorie d'applications, c'est les applications web, c'est-à-dire celles qui s'exécutent à l'intérieur d'un navigateur. Donc, ce sont des applications qui sont en général hébergées sur des serveurs, mais on y accède avec un navigateur web. Et enfin, des applications mobiles sur lesquelles on navigue, enfin, on utilise localement ces applications. Donc, on prétend, effectivement, que probablement, de nombreuses applications vont émerger grâce à cette bibliothèque. des applications desktop, des applications web en ligne et des applications mobiles aussi. Donc, les graphistes qui n'ont pas eu l'envie ou n'ont pas le temps de développer en FSDL directement à la main pourront utiliser ces outils. Alors, on voit là, ici, pardon, j'ai déroulé un peu vite, c'est que cette bibliothèque, elle fonctionne sous Windows, sous Mac, sous Linux. C'est les premières versions qui sont diffusées sous ces OS-là. Elles permettent... Alors, ce sont des bibliothèques qui sont... La bibliothèque FSDL est une bibliothèque qui est écrite en C, tout comme tout le moteur interne de Frogance Player est écrit en C pour des histoires de performance, évidente. Et en revanche, tous les développeurs de logiciels ne travaillent pas, ne font pas des outils et ne développent pas des applications en C. On l'a vu tout à l'heure, pour faire un beau site, Frogance, on fait du PHP, pour faire un site web aussi, on fait du PHP. On a d'autres technologies comme Java, comme C Sharp, avec différents langages dans cet environnement qui permettent de faire des applications. Alors, la bibliothèque étant en C, il a fallu fournir des wrappers, c'est-à-dire des adapteurs, des bibliothèques d'adaptation à d'autres langages. Et c'est ce qu'on a réalisé avec une autre spécification qui s'appelle UPIL, qui réalise des adaptations de notre bibliothèque qui est faite dans le langage C vers, par exemple, le Java ou vers le PHP. Alors, ce sont des opérations techniques assez lourdes, assez fastidieuses. Donc, à UP3FT, on a créé tout un environnement d'automatisation, justement, de la création de ces wrappers pour permettre, donc, à un maximum de développeurs d'utiliser la bibliothèque fsdl en l'espèce. Et là, on voit, effectivement, que la bibliothèque est accessible en Java 1.6, 1.7, 1.8. Elle est accessible aussi à travers un wrapper en PHP 5.4, 5.5 et 5.6 sur différents types de plateformes. Alors, on a encore un peu de travail à faire. Vous voyez, ici, on doit encore réaliser la version 64 bits de Windows pour permettre certains types d'applications. la version Mac OS 6 64 bits aussi. Et puis, nous travaillons aujourd'hui sur, justement, c'est un wrapper qui n'est pas loin d'être terminé, sur C Sharp, donc, qui va permettre à des développeurs C Sharp de réaliser, dans l'environnement dotnet, de réaliser, justement, des applications. Voilà, donc, il y a une constellation, c'est ça qui est important, c'est que c'est une bibliothèque, mais en fait, elle est, toujours, pour être conforme à la mission de l'OP3FT, elle est diffusée dans un nombre d'environnements très important sur tous les systèmes d'exploitation possibles sur lesquels on fait des applications. Voilà, alors, maintenant, sur la... comment ça se présente ? Simplement, c'est une archive, donc, qu'on peut télécharger, vous voyez, dans trois formats. Cette archive va contenir, on le voit ici dans la description de l'archive, toutes les versions, c'est-à-dire, toutes les versions disponibles à un instant T sont dans une seule archive. on a fait ça pour que ça soit facile à exploiter, quel que soit l'environnement dans lequel je travaille, je peux aussi parfois travailler dans différents environnements en même temps, donc on voit, en fait, là, je ne vais peut-être pas tout commenter, mais enfin, on voit toute une arborescence qui est à l'intérieur de cette archive et qui permet de, donc, par exemple, ici, je prends cet exemple, simplement, on a un répertoire qui s'appelle Reference Implementation à l'intérieur de l'archive et dans lequel je vais trouver l'implémentation en langage C de la bibliothèque FSDL et pour les connaisseurs, vous reconnaissez l'entête fsdl.h qui est, en fait, l'entête qui va me permettre d'accéder aux fonctions de la bibliothèque si je programme en langage C et aussi les binaires nécessaires à, donc, par exemple, sous Linux, sous macOS et sous Windows. Ici, vous voyez, ces petits fichiers qui sont ici correspondent à la bibliothèque logicielle elle-même. Voilà. Ici, vous voyez aussi un fichier qui est particulier. Il ne faudra pas l'oublier si vous développez des applications. On retrouve ce fichier dans l'archive de Froganes Player aussi. C'est le fichier qui contient toutes les polices de caractère supportées par la version FSDL 3.0 et qui sont disponibles dans Froganes Player pour garantir un rendu dans n'importe quelle langue du site Froganes. C'est ce fichier-là qui représente l'essentiel du poids de Froganes Player en proportion et qui permet une fois qu'il est en place avec Froganes Player de rendre l'ensemble des langues du monde quasiment dans un site Froganes. On a des démonstrations autour de ça. J'ai vu passer des sites cette semaine écrits en chinois, en japonais, en coréen, en arabe, etc. en devanagari. tout un ensemble de scripts du monde. Pour la bibliothèque logicielle, elle va probablement dessiner des slides dans ces langues-là et elle a donc besoin du même fichier pour pouvoir s'exécuter. Je suis éditeur de logiciel, je vais télécharger cette archive dans laquelle je vais tout retrouver. Comment je fais pour utiliser cette archive maintenant ? Pour l'utiliser, il faut la télécharger et l'exploiter. Si je fais du C, je vais simplement exploiter ces fichiers-là. Par exemple, si je fais un programme en C ou en C++ ou en objectif C qui sont des langages qui peuvent se connecter directement à une bibliothèque écrite en C, je vais simplement utiliser le fsdl.h dans mon environnement de développement ainsi que ces fichiers avec deux fichiers plus, quatre fichiers en tout. Ce fichier-là, le fichier binaire, le fichier qui contient les fontes qu'on a vues tout à l'heure et le fichier upilltypes.h, je peux bâtir mon application complètement. Je n'ai pratiquement besoin de rien et tout le mode d'emploi va se retrouver de manière claire dans le fichier fsdl.h ou dans des langages différents. On va retrouver exactement le même mais écrit dans un autre langage et je mets en gage tout de suite. C'est-à-dire que il n'y a pas que des développeurs C. Vous avez par exemple des développeurs Java. Alors le développeur Java, lui, il va effectivement en suivant une série d'instructions, mettons qu'il travaille dans un environnement type Eclipse, c'est ce que je vais faire dans quelques instants pour vous présenter en fait une application d'exemple, il va donc récupérer un certain nombre de ces fichiers et là vous voyez ici j'ai fsdl.java au lieu d'avoir fsdl.h, j'ai fsdl.java et c'est le fichier qui va me permettre de comprendre toutes les fonctions que je peux réaliser et alors dans tous les langages je vais bénéficier exactement des mêmes instructions donc je ne vais pas être pénalisé en travaillant en Java par rapport à du C ou par rapport à du PHP ou du C-Sharp ou je ne sais quoi toutes les fonctions graphiques sont disponibles avec la même performance dans les différents langages voilà donc je vais utiliser cet ensemble de fichiers tout bêtement alors je propose si tu veux d'aller me rendre d'ailleurs j'y suis déjà dans une machine alors je suis dans la bonne machine c'est une bonne chose je vais aller chercher Eclipse qui est donc un environnement de développement Java donc là c'est la plongée dans le code mystérieux pour certains mais en fait ça va être très simple puisque c'est déjà codé donc là je ne suis pas obligé de taper toutes les instructions pour alors là je vais avoir besoin de Michel parce que c'est le spécialiste d'Eclipse chez nous Michel est perplexe alors est-ce que ça suffira si je fais ça ça a l'air bien non voilà mon sauveur alors je profite pour présenter Michel Lefran qui fait partie de l'équipe de développement à l'OP3FT un peu notre gourou en particulier pour tous ces langages de développement qui lui s'assure de la compatibilité et de la disponibilité de tous les outils dans les différents langages voilà alors Michel me dit va sur Windows ça se passera mieux non ce poste a été comme vous l'avez compris tout à l'heure il a été installé un peu rapidement et donc on va aller sous Windows vous voyez là en fait je suis dans une machine qui possède plusieurs machines virtuelles et donc je vais simplement me rendre dans Windows voilà Eclipse est déjà ouvert par exemple ici alors ça me donne l'occasion d'ailleurs de ça me donne l'occasion donc de parler du langage Java justement quelques instants puisque vous voyez je m'apprêtais à faire un développement sous Linux en Java et là je viens de passer dans une autre machine Windows qui me propose le même développement en effet c'est une des caractéristiques du langage Java et de l'environnement de développement qui va avec c'est de pouvoir réaliser des applications desktop qui sont exploitables sur différents OS de Mac à Linux en passant par Windows donc ici je me retrouve dans le même projet avec donc cette avec cette bibliothèque qui est utilisée dans le cadre d'un projet alors en fait ici quand vous regardez alors ce projet va être aussi mis à disposition il n'est pas dans le package qui est téléchargeable aujourd'hui il avait besoin d'un petit peu de formatage et donc dans le prochain package vraisemblablement cette semaine vous aurez l'intégration de l'exemple que je suis en train de vous montrer pour que vous puissiez le manipuler enfin que les développeurs que vous connaissez ou vous-même puissiez le manipuler et l'exploiter le dériver et puis commencer à faire des choses intéressantes avec alors on voit simplement par rapport aux éléments que j'indiquais tout à l'heure qu'on retrouve donc des éléments qui étaient dans l'archive tout à l'heure fsdl.java j'ai montré d'autres éléments comme ici donc voilà il y a une petite mise en place à faire on reconnait les fentes le fichier de fentes de police de caractère que j'ai montré et puis la bibliothèque elle-même alors on voit d'ailleurs qu'il y a une petite bibliothèque qui s'appelle fsdl.java.so et c'est cette petite bibliothèque qui fait le raccord entre le monde C et le monde Java voilà et c'est ce qu'on réalise donc avec nos outils à l'OP3FT et là dans cette partie là en fait j'ai simplement le projet on a réalisé un petit projet pour regarder un outil auteur alors je vais exécuter ce projet et je vais voir des choses amusantes apparaître sur l'écran oh que vois-je je vois ce que je suis en train de voir en fait alors on a repris l'exemple d'Hello World quand on en aura complètement assez on fera autre chose mais donc on a repris exactement l'exemple du document du site d'exemple Hello World qui est à disposition avec le Front Player et on s'est dit bah tiens en fait on va faire un outil auteur extrêmement élémentaire évidemment ça sera pas ça dans le monde réel mais enfin ça permet de comprendre qui va simplement prendre ce site le mettre en mémoire et puis nous permettre de jouer avec au moment dynamiquement c'est à dire sans entrer les instructions à la main donc là en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a pris les deux slides du site Frogance vous voyez on les reconnait et vous reconnaissez je vais essayer de le mettre en plein écran vous reconnaissez les deux représentations du slide alors d'habitude on les voit pas comme ça on les voit quand le site est diminué on part de là et puis on finit par la petite représentation ce qu'il faut savoir c'est qu'en mémoire en fait le site il est dessiné à cette échelle là avec ce niveau de précision sur toutes les plateformes donc là on le regarde avec cette échelle là on le regarde un peu comme des concepteurs là c'est un peu comme si on était un graphiste qui dit bon alors qu'est-ce que je peux faire maintenant pour jouer avec mon site et pour l'améliorer alors je reviens sur la page d'accueil et là vous pouvez voir que ici il y a un certain nombre de boutons sur lesquels on peut agir pour simuler finalement un outil auteur alors par exemple Hello World je peux le changer donc je remets salut ça a l'air de marcher ça a marché la dernière fois et hop il le redessine directement en me l'affichant alors là je ne suis plus du tout dans France Player vous voyez France Player là je ne l'ai pas allumé je suis dans un outil qui est en train de travailler du FSDL me présenter du FSDL devant les yeux et vraisemblablement dans un outil plus élaboré ça serait le designer qui serait en train de faire des opérations autour d'un site en disant je veux rajouter une image je veux déplacer des éléments etc et à la fin le petit bouton gris sauver le résultat pour pouvoir le mettre en ligne donc c'est la définition d'un outil auteur bon là vraiment celui-là est très simplifié alors on voit que je peux aussi le faire au niveau de la représentation vignette là c'est la lead representation et là c'est la vignette representation donc voilà on a mis deux entrées simplement dans ces deux slides pour montrer qu'il est possible programmatiquement de générer en fait l'image des sites Frogance mais vous voyez ça navigue pas quand je me balade dessus ça navigue pas puisque ce sont simplement des représentations graphiques du site Frogance alors on a mis quelques autres trucs on a par exemple là on fait varier l'opacité vous voyez il va finir par disparaître du fond donc c'est un layer c'est le premier layer qui si vous connaissez si vous retrouvez le code du site Frogance on fait simplement varier l'opacité du site d'ailleurs vous voyez là il est complètement opaque il est pas transparent et quand on le met en ligne la version qui est en ligne a une opacité à 75% il me semble et donc on a on peut facilement comprendre à travers ça qu'il est un peu plus facile de manipuler des boutons sur une interface qui affiche directement le résultat plutôt que de faire la chose dans le code source faire le rechargement au niveau du player et donc avoir le résultat alors cependant bien sûr il y a beaucoup de développeurs qui ne supporteront pas l'idée de passer par un outil auteur c'est comme pour le web et la création de contenu sur le web on a encore des développeurs qui font tout à la main pour bien maîtriser 100% et accéder à l'ensemble des possibilités alors là j'ai un autre exemple c'est le layer 4 le layer 4 vous voyez c'était la terre vous voyez on imagine facilement qu'un outil pourra faire varier les intensités des différents layers qui le composeront vous voyez on voit à travers et puis on a aussi mis l'angle vous voyez je peux faire tourner la terre alors c'était une démonstration qu'on faisait à la main laborieusement là ça va beaucoup plus rapidement évidemment et alors ce qu'il faut savoir c'est que là on a sorti quelques paramètres rien que sur ce site qui est tout à fait basique nous avons sorti peut-être je ne sais pas 5% des possibilités graphiques offertes ne serait-ce qu'avec ces quelques éléments sur l'écran dans ce slide donc on a une beaucoup plus grande latitude graphique et bien sûr maintenant une fois que nous on a fait ce travail là à l'OP3FT ce sont aux développeurs aux spécialistes de l'ergonomie des outillages pour développeurs ou pour graphistes qui doivent maintenant prendre le relais mais c'est extrêmement simple je vais vous montrer un peu de code je termine juste sur le deuxième slide le deuxième slide donc vous voyez on a ouvert d'autres trous dans le document on a ouvert d'autres fenêtres sur le document par exemple ici j'ai la couleur du fond rouge qui est ici donc si je fais par exemple FF rouge, vert, bleu et que j'entre je viens de changer ça en rouge si je fais je ne connais pas beaucoup les couleurs enfin je connais deux trois trucs là j'ai arrivé à le mettre en vert et puis je sais aussi le mettre en bleu je peux le mettre en plein de couleurs comme ça il y en a 16 millions comme dans n'importe quel système voilà donc je le laisse comme ça et puis on a montré aussi par exemple je ne sais pas si vous avez bien vu ici mais autour on ne voit pas très bien sur l'écran mais il existe je vais essayer de renforcer un peu les choses pour que vous le voyez mieux il y a une sorte d'ombre on la voit sur le slide à droite sur la vignette représentation on voit qu'il y a une ombre ici qui est présente et bien vous voyez on peut par exemple la rendre plus ou moins floue ça ça fait partie des quelques réglages parmi les dizaines de réglages qu'on peut faire autour l'ombre peut prendre plusieurs couleurs il peut avoir plusieurs ombres sur un seul dessin l'opacité de l'ombre peut s'estomper progressivement etc alors la dernière chose aussi comme ça je vais terminer avec les réglages extrêmement basiques qu'on propose ici parce qu'il fallait en sortir quelques-uns et bien là on a deux layers qu'on peut repositionner donc par exemple je crois que le layer 4 correspond en fait à la terre ici donc il a une position 120 sur le rendering canvas et donc si je le déplace un peu vers la droite je vois qu'il est en train de se rapprocher dangereusement du slide 2 et effectivement vous voyez on peut modifier leur position donc là on le fait tout à fait manuellement mais vous imaginez bien qu'avec quelqu'un qui réalise un outil auteur un peu évolué tout ça se fera en drag and drop directement sur l'écran et pas avec des zones ici à cocher donc voilà c'est là je remonte c'est rare donc je peux faire tout le tour comme ça facilement etc etc donc on a un ensemble de possibilités on est bien d'accord Alexis c'est un exemple qui est offert aux développeurs aux éditeurs de logiciels c'est le choix des champs et des valeurs qui sont affichés qui peuvent être changés facilement et totalement arbitraires c'était simplement pour l'exercice de style en fait de dire voilà comment vous pourriez faire si vous êtes par exemple un développeur java et vous êtes intéressé au développement d'outils auteurs vous pourrez sur le site récupérer ce code ce projet en fait la manière dont elle est expliquée ici pour vous en inspirer et développer l'outil auteur plus complet avec du drag and drop avec du choix d'éléments et Jean-Emmanuel l'a rappelé tout à l'heure il n'y en a que 25 donc c'est un effort qui peut être fait relativement simplement en particulier si vous voulez vous inspirer du code java qui est présenté ici et qui sera disponible sous peu sur le site frogans.org voilà alors j'ai j'ai ici il faudrait faire le tour si vous voulez vous regarder mais je ne sais pas si on peut en faire sur l'écran j'ai sur ce mac sinon vous le regarderez à la pause j'ai exactement sur ce mac la même démonstration qui tourne c'est à dire le même logiciel auteur enfin mini exemple qui tourne exactement de la même manière en fait sur un ordinateur mac et donc pareil pour Linux si Eclipse veut bien démarrer alors l'autre simplement la chose pour ne pas frustrer quand même nos amis développeurs il y en a dans la salle donc très rapidement il faut quand même montrer 2-3 petites choses ça c'est le moment de torture pour d'autres donc nous avons donc effectivement une classe qui s'appelle fsdl.java je passe 1 minute 30 Philippe une classe fsdl.java qui décrit finalement l'ensemble des fonctions disponibles donc je vais la mettre en un peu plus grand pour qu'elle déroule plus vite l'ensemble des fonctions disponibles donc si par exemple je vais chercher une fonction qui s'appelle render voilà ah non il faut que j'aille la chercher que je ne dise pas de bêtises elle doit être un peu plus loin je suis en train de dérouler tranquillement voilà la rendering section donc voilà je suis dans une section dans laquelle je peux décider si je veux dessiner en fait l'ensemble des deux rendering canvas c'est à dire la version vignette et la version lead mais je peux aussi obtenir tous les layers et leurs ressources associées donc là je vais pouvoir avoir finalement que la terre par exemple si je suis en train d'éditer à un moment donné un des éléments proposés dans le langage je peux faire partir finalement le rendu complet du slide et me concentrer sur un rendu local d'un des éléments et donc il y a cette possibilité que la bibliothèque offre et et ben voilà la fonction en question vous voyez c'est simplement une fonction render perform avec un handle qui est simplement une référence sur la construction qu'on est en train de faire ça a lieu après le parsing après l'analyse du document qu'on lui a soumis et on lui donne le mode de rendu et à partir de là on va pouvoir accéder en fait aux éléments qui ont été dessinés en mémoire voilà là si on regarde un petit peu on commence à avoir l'intérêt pour des développeurs Java de ne pas tout refaire c'est qu'on voit que la fonction qu'ils vont appeler render perform en fait elle appelle une autre fonction derrière avec un petit mot clé qui s'appelle native et en fait c'est ça qui se passe c'est que à partir du moment où ils vont appeler cette fonction de rendu en fait notre environnement va permettre d'aller chercher la version C du rendu et d'assurer un retour des éléments dessinés dans le monde Java voilà et puis ça c'est pour dire c'est ce que tous les développeurs vont pouvoir utiliser donc l'interface est très décrite de manière à ce qu'on comprenne assez bien évidemment il y a nos mailing lists s'il y a des difficultés de compréhension pour qu'on améliore la documentation mais sinon c'est complètement auto-documenté il suffit de se balader dans les fonctions et on voit ce qu'elles permettent de faire notre démonstration elle-même en fait elle est extrêmement simple donc ça c'est le sample FSDL tool c'est celui qu'on va aussi communiquer donc c'est quelque chose de démonstration où vous voyez pour ceux qui comprennent un peu le truc on a simplement remis les fichiers du site du site FROGANS de test et on a mis à l'intérieur un certain nombre de jokers qui permettent de remplacer les éléments dynamiquement au moment où on les modifie donc vous voyez c'est extrêmement simple donc on a un élément c'est surtout une application qui est faite pour mettre le pied à l'étrier pour que les développeurs rapidement puissent commencer à faire des premières fenêtres tester et puis commencer à produire leur outil voilà alors c'est exactement la même chose en C en C on a fsdl.h qui est documenté pareil et aussi pour tous les langages vous avez accès aux mêmes fonctions à travers le fichier d'interface donc si je suis développeur éditeur de logiciels je m'intéresse aux outils auteurs je peux dès aujourd'hui télécharger cette implémentation de référence sur le site FROGANS.org et si j'ai des questions si je veux parce que c'est bien documenté c'est relativement simple à comprendre mais il y a peut-être des questions conceptuelles des questions d'implémentation qui vont se poser comment je fais ? alors je me rends sur la page de téléchargement où on était tout à l'heure sur le site FROGANS.org dans la rubrique FSDL vous avez les liens vers la mailing list qui permet de poster des messages sur une liste particulière qui s'appelle early questions FROGANS.org et qui permet justement de poser des questions et d'obtenir des réponses on peut aussi tenter sur Twitter bien sûr parce qu'on a des comptes là on risque de polluer peut-être un peu le canal je ne sais pas mais enfin pourquoi pas au fond c'est pas mal de voir passer un peu de Java de temps en temps ou de C Sharp sur Twitter c'est sympa en revanche quand on a des questions un peu longues à poser souvent ce qui se passe c'est qu'en fait on a quelque chose qui ne marche pas ou qu'on n'arrive pas à faire marcher et on a besoin d'un peu plus de 140 caractères pour expliquer la situation donc le mieux c'est quand même d'aller dans la mailing list pour pouvoir poser sa question complètement et puis surtout avoir la possibilité aussi de répondre un peu plus complètement qu'en peu de caractère parfait alors j'en profite pour rappeler l'adresse des mailing lists tout à l'heure on a parlé de la liste announcement ici on parle de la liste early questions qui se trouve à https de .slash liste au pluriel .frogans.org après vous cliquez ensuite sur early questions l'avantage évidemment de la mailing list c'est que vous posez votre question à toute la communauté des gens qui sont abonnés et donc vous avez plus de chances d'avoir une réponse rapide et une réponse juste est-ce qu'on peut Alexis passer à une petite démo PHP oui en quelques minutes oui oui ça se tente alors nous allons redémarrer donc une autre machine virtuelle dans laquelle se trouve donc la démo d'ailleurs je retourne dans la même mais paraît-il cette fois-ci elle a plus de mémoire donc elle ira plus vite donc je rappelle le contexte ici je ne suis plus développeur Java mais je suis développeur PHP je cherche à créer un outil auteur qui puisse fonctionner dans l'environnement d'un browser d'un navigateur web comment je peux utiliser la bibliothèque c'est-à-dire l'implémentation de référence FSDL pour créer un outil auteur qui me permettra de créer du code du code FSDL sans taper du XML tout à fait donc là aussi c'est un c'est une c'est les vrappeurs vers le PHP sont fournis dans l'archive téléchargeable et réalisent donc ce travail d'adaptation du PHP à la bibliothèque en C alors j'ai ici un serveur en local sur cette machine on voit qu'il a un nom fsdl4php.demo ftc6.loc c'est pas une adresse internet publique c'est simplement un nom de domaine qui est dans l'environnement de cette machine là évidemment ça marcherait exactement pareil sur le serveur PHP de tout à l'heure qu'on avait et moyennant l'installation des modules sur la machine serveur donc en suivant les instructions qui sont données avec le téléchargement de la libre fsdl sur la page web et bien vous pouvez installer en quelques minutes la librairie fsdl dans le monde PHP il faut quand même redémarrer une fois le serveur mais enfin c'est pas toute la machine il faut faire un redémarrage de serveur mais en suivant quelques instructions en quelques minutes on peut arriver à fournir à l'environnement PHP sur ma machine toutes les fonctionnalités fsdl alors là donc ici je suis dans l'espace public de mon serveur et donc je vois que j'ai des pages launch.php index.php etc avec un certain nombre de fichiers php qui sont en fait à peu près une adaptation de la démonstration qu'on a fait sur Java tout à l'heure alors cette démonstration elle consiste simplement là encore à récupérer alors si je peux ouvrir on a fait la même démonstration le principe c'était pas de faire un outil auteur mais de permettre aux fabricants aux développeurs qui vont en faire d'avoir le pied à l'étrier on a fait pratiquement la même chose vous reconnaissez un peu la même technique là où on récupère le fichier les fichiers de la du site de test Hello World on les intègre en mémoire on remet encore nos variables de substitution et on fait tourner le tout dans un programme qui va en fait remplacer des valeurs alors je ne sais plus exactement dans quel état il est par contre je peux vous montrer quand même ce à quoi ça ressemble donc quand on appelle la page ici on va voir simplement les différentes instructions de la bibliothèque qui vont s'instancier on va par exemple créer un handle pour fabriquer un slide et puis on va simplement réaliser le parsing vérifier voir combien il y a éventuellement de fichiers auxiliaires vous savez il y a la terre donc là il y en a un pour ce slide mais enfin il peut en avoir un nombre important pour chaque dans la construction d'un site et récupérer son identifiant aller le chercher au niveau du serveur et le mettre à l'intérieur du contenu de la bibliothèque et puis obtenir le rendu exactement pareil et donc ce que je vois ici c'est que dans cette page que je peux recharger à volonté qui est ici j'appelle donc un script PHP voilà qui s'exécute à chaque fois que j'appelle la page et qui me propose sur le site web en question enfin sur le serveur web d'avoir les images les mêmes images que tout à l'heure sauf que cette fois-ci elles ne sont pas dans une application desktop elles sont dans une application web donc ça veut dire qu'un outil auteur peut aussi être un outil en ligne c'est-à-dire je peux très bien ne pas rien installer sur ma machine en tant que graphiste par exemple et aller me connecter à un site qui me propose un service de définition de création de site froganz alors on a les deux les deux mondes aujourd'hui concrètement pour les professionnels de l'édition électronique ils ont soit des outils desktop soit des outils en ligne les deux ça peut dépendre des types d'usages et des besoins et donc on retrouve ici des éléments et une petite surprise grâce à Véronique qui a ajouté tout à l'heure à la présentation l'appel de la bibliothèque pour récupérer en fait un des layers c'est à dire celui qui correspond à la terre vous voyez puisque c'est alors quand je le ce site quand je le recharge en fait sa seule partie dynamique c'était pour vérifier qu'il marchait bien c'est qu'on fait simplement tourner l'angle on génère de manière aléatoire l'angle appliqué à la terre et donc en fait normalement elle tourne voilà vous voyez à chaque fois que je recharge en fait elle tourne un coup c'est pour vérifier qu'effectivement la bibliothèque tournait bien alors si c'est le même angle qu'on sort ça se voit pas mais si le hasard est bien fait sur une machine je vois que là elle traîne un petit peu voilà c'est un angle de moins 87 degrés et ici quand je la recharge c'est un angle de 167 degrés donc on voit qu'en fait on peut un utilisateur à travers un navigateur web et sur un site distant peut aussi réaliser des créations de sites et c'est très simple à faire au niveau PHP c'est même plutôt sympa parce que de même qu'en Java puisqu'en fait on n'a pas du tout toute la lourdeur de la libre ça a été vraiment réalisé avec la volonté que ce soit vraiment très simple à exploiter quand on commence à développer vous voyez par exemple ici je suis-je dans le bon endroit certainement voilà là je viens avec ça je viens de créer simplement en fait le handle qui me permet de travailler ici je crée ma représentation en grand et en enfin lead et vignette et ensuite je vais un peu plus bas simplement voilà parser le document que j'ai créé que j'ai créé en mémoire et récupérer les différents éléments alors cet exemple là aussi sera intégré dans le prochain release à l'archive de la libre FSDL pour que les gens puissent jouer avec et avec le mode d'un le mode d'emploi pour mettre en place cette libre sur le serveur voilà c'est à peu près tout ce qu'on peut dire et je cherchais la surprise voilà la représentation on va chercher la représentation et là on a été manifestement chercher la layer là voilà on a été donc en PHP on va taper render get layer il y a des underscores mais on retrouve exactement le même prototype de la fonction donc finalement on peut assez facilement passer d'un d'un univers de programmation à un autre et pour nous aussi pour OP3FT c'est assez pratique parce que ça veut dire que si un développeur sous Java ou sous C-Sharp a un problème en fait on va pas avoir trop d'ennuis à s'adapter à lui puisqu'en fait notre interface est vraiment commune à l'ensemble des systèmes et pour réaliser ça en fait je termine par là pour réaliser ça en fait ça tombe pas par hasard en fait le fait que toutes ces interfaces se ressemblent et qu'elles soient homogènes et donc faciles et industrie facile à à générer en tout cas à industrialiser pour leur évolution etc et bien c'est parce que derrière tout ça il y a une spécification technique que j'ai indiquée tout à l'heure qui s'appelle UPIL et qui nous permet de décrire des interfaces de façon indépendante du langage donc c'est une spécification que l'OP3FT a réalisé aussi et cette spécification donc nous permet de développer des interfaces de bibliothèques logicielles donc ici celle du FSDL de manière indépendante du langage et donc ensuite de mettre toute une infrastructure en place pour générer ces interfaces dans les différents langages sans être sans avoir à les faire à la main donc évidemment ces générateurs ne se font pas tout seuls on a travaillé énormément dessus mais une fois que c'est fait une fois que c'est le cas aujourd'hui et bien nous sommes capables par exemple d'ajouter une fonction peut-être jeudi on ajouterait une fonction et immédiatement en quelques minutes ou en quelques dizaines de minutes de régénérer l'ensemble du package donc de l'archive avec les différents langages accrochés et en phase donc ça c'est très important ça a été un des points technologiques forts je pense des dernières années à l'OP3FT d'arriver justement à ce niveau de maîtrise pour la diffusion de ces bibliothèques logicielles Merci Alexis Je prends note pour le futur de faire une session particulière sur UPIL comme ça on pourra expliquer comment on peut offrir ces différents langages ces différentes archives qui regroupent tous ces langages pour tous les types d'utilisateurs et je voulais te remercier pour cette présentation complète s'il y a des questions n'hésitez pas je voudrais simplement accélérer un petit peu le PAP parce qu'on a un programme très chargé aujourd'hui en particulier on va parler d'adresses des réseaux publics juste après il y a une présentation aussi avec un de nos partenaires clés qui est Level 3 donc je voudrais simplement vous inviter si vous voulez boire un café je crois qu'il y a des boissons juste dehors mais qu'on se retrouve là vraiment pour le coup dans 5 minutes pour enchaîner avec la suite de cette Fragrance Technologie 6 Merci Merci Applaudissements 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 Merci